Il y a du bar, pas de doute, on est bien au salon de la pêche. Bonjour à tous et bienvenue dans Sur Place, l'émission qui se déplace au gré de l'actualité. Aujourd'hui on se déplace carrément en pédalant à bord d'un kayak de mer puisque nous sommes au Parc des Expos de la Beaujoire pour le salon de la pêche en mer qui a lieu tout le week-end. Alors si vous aimez taquider le goujon, restez avec nous, vous allez apprendre pas mal de choses. Nous avons croisé la plus jeune pêcheuse, je crois, du salon, Marine, qui a 9 ans. Donc toi tu pêches quoi ? Je pêche des macros, du lieu et des vieilles. Tu vas toute seule ? Non, je vais avec mon papa. Et donc t'aimes bien ça, toi, la pêche ? Qu'est-ce qui te plaît dans la pêche ? Et que tu sais pas qu'est-ce que tu vas attraper quand tu pêches. Le suspense, quoi ? Ouais. Et là, c'est facile pour toi, l'exercice ? Trop facile. Trop facile ? Moi je suis pas très très doué, faudrait que tu me montres, comment tu fais ? Il faut que tu mets tes deux doigts là, et que tu mets ton doigt là, et que tu fais comme ça. D'accord. Et quand tu lances, quand t'es prête, il faut lâcher ton doigt comme ça, ça va plus loin. Vous êtes là pour quoi, vous Yvon ? C'est pour voir les nouveautés surtout, et puis comme je suis pêcheur plaisancier, donc je viens voir ce qui peut être intéressant. Vous arrivez de Bretagne, vous pêchez quoi à Etel ? À Etel, on pêche un peu de barres, un peu de lieux, un peu de tout, c'est pour ça qu'on peut diversifier la pêche. C'est un investissement quand même de faire de la pêche en mer ? Ça coûte un petit budget ? Oui, bien sûr, mais enfin bon, celui qui n'a que ça comme loisir, donc ma foi, c'est pas non plus excessif. Toutes les semaines, vous partez en mer pour pêcher ? Oh, quasiment tous les jours. Carrément ? Oui, oui, je suis un accro de la pêche, oui. C'est une drogue ? Presque, j'ai navigué pendant toute ma vie, donc je naviguais à la pêche avant, sur les chalutiers, donc je reste un petit peu dans mon milieu favori. Pêcheur à jour, pêcheur toujours, Yvon. Voilà, c'est ça, exactement. Classiquement, à Moulinet, il y a un bâti, un rotor qui tourne autour et qui met le fil autour de la bobine et un axe. Et pour ici, que ce soit étanche et pour limiter l'intrusion de poussière, on a un joint, il va falloir se rapprocher un petit peu, un joint qui est un fluide aimanté, et dans le Moulinet, il y a un champ magnétique et qui maintient, comme on le voit là, le fluide. Ça intéresse monsieur, visiblement. Bien sûr que oui. Impressionné ? Daewon, c'est le top. C'est votre agent ou pas ? Pas du tout, je suis un pêcheur, c'est tout. C'est du super matériel qu'ils ont. Voilà, un client satisfait, c'est formidable. Je suis avec Carole Goel, qui est la responsable du salon de la pêche en mer. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir. Alors, j'ai bien dit pêche en mer, c'est un petit peu la spécificité de cette année. C'est la 16e édition de ce salon, mais il a été renommé, une évolution sur vraiment la mer en spécifique. Exactement, on a repositionné le salon sur le premier sujet quand on l'a créé, c'est-à-dire la mer. On l'avait ouvert un petit peu à l'eau douce et puis il y a un autre salon de l'eau douce. Donc on s'est repositionné 100% mer de par notre position aussi sur, on n'est pas loin de la côte. Alors, qu'est-ce que les visiteurs vont trouver là sur ce salon ? Alors, il y a une centaine d'exposants. Quel type d'exposants sont présents ? Alors, c'est une vraie caverne d'Ali Baba. On va trouver des bateaux, on va trouver des paddles de pêche, des nouveautés également, des kayaks. Oui, des pratiques nouvelles qui existent. Voilà, exactement. Et puis on a toutes les marques de pêche qui sont revenues sur le salon, donc qui nous ont fait le plaisir d'être présents. Donc il y a énormément de leurres, du fil, des canapèches, des moulinets, de l'électronique. Tous les électroniciens sont présents. Donc on a une très belle offre et on peut se faire vraiment plaisir. Donc les gens repartent avec du matériel. Exactement. Le concept du salon, c'est que les marques soient présentes pour présenter leurs produits avec leurs professionnels. et nous avons ce qu'on appelle des détaillants pour la pêche. Donc on a deux détaillants de présents. On a le comptoir de la mer et Alré, qui sont là depuis très longtemps pour Alré Pêche. Et donc eux vont être les revendeurs de ces marques. Donc sur les stands des fabricants, il n'y a rien à acheter. C'est juste de l'information et de l'échange. On est dans une région dynamique du point de vue de la pêche en mer ? Oui, très. On a énormément de pêcheurs en mer, mais que ce soit du bord, ce qu'on appelle aussi le surf casting de la plage, le rock fishing quand on est sur les cailloux. Voilà, il y a plein de types de pêches. Et puis on a des sociétés comme Ultimate Fishing, qui va être une société qui a une renommée européenne très large, mais qui est sur Belle-Île-en-mer. Donc on a des locaux très, très actifs. Est-ce qu'il y a des tendances aussi dans la pêche en mer ? Vous avez évoqué un peu le kayak, le paddle. Il y a des nouvelles tendances qui émergent ? Oui, il y a une nouvelle tendance qui est la pêche au gros, chez nous en Atlantique. Avant, la pêche au gros, ça faisait rêver. C'était les voyages sous les tropiques. Maintenant, on pêche du gros chez nous. Et donc c'est la nouvelle tendance qui se développe aujourd'hui chez les pêcheurs. Alors pêche sportive aussi, c'est ce qui caractérise un petit peu ce salon. Avec un matériel de plus en plus sophistiqué, on ne va pas à la pêche avec une vieille qu'à la pêche, du bouchon à la papa. Non, du tout, plus du tout. Maintenant, au niveau des produits, ils sont très, très techniques. Il y a quasiment un leurre par type de pêche, par type de poisson, par rapport à la taille choisie, etc. Donc non, maintenant, c'est vraiment une pêche sportive. C'est un vrai sport de loisir, mais c'est un vrai sport. Et il y a énormément de compétitions qui se développent. Et le matériel, voilà, une canne à pêche ne sera pas la même pour pêcher un bar, pour pêcher un thon. Voilà, il y a vraiment des spécificités. C'est une pêche qui est aussi réglementée. On sait qu'on est pas mal sensibilisés sur la raréfaction de la ressource. Est-ce qu'il y a des conseils aussi qui sont donnés ici aux pêcheurs sur les règles à suivre ? Oui, il y en a énormément. Parce qu'aujourd'hui, on fait très attention à la ressource. Si on pêche le poisson n'importe comment, on va le tuer parce qu'on va le pêcher trop petit. Il n'aura pas eu le temps de faire des petits et de frayer. Donc aujourd'hui, sur le salon, vous avez beaucoup de fédérations qui sont présentes pour justement informer au niveau des tailles minimales, des moments de pêche pour ne pas pêcher n'importe quel poisson à n'importe quelle période. Et on a une salle de conférence qui est animée toute la journée sur de nombreuses thématiques. Donc la réglementation fait partie forcément des thématiques, mais aussi des thématiques plus pratiques. On va apprendre à faire un montage de l'heure, apprendre à lancer au niveau de la canne à pêche parce qu'on ne lance pas n'importe comment. Donc oui, il y a beaucoup de réglementation et c'est important pour nous d'être le relais de cette réglementation. Alors sur le salon aussi, il y a des animations. Évidemment, il y a quoi faire pour tous les experts de la pêche, mais même pour le grand public, on peut venir essayer des choses ? Oui, alors les passionnés, on va dire, déjà savent très bien ce qu'ils viennent voir, ce qu'ils viennent chercher. Après, on a ouvert la pêche parce que la pêche ouvre notamment aux femmes. Les femmes pêchent de plus en plus. On a une association qui se présente aujourd'hui. Vous allez voir parce que pour l'instant, dans les couloirs, on n'a pas vu beaucoup de femmes. On a beaucoup d'hommes, mais elles sont présentes. Elles sont présentes, elles sont de plus en plus performantes. C'est l'association Fishing Pluriel. Donc leur présidente est aujourd'hui parmi nous pour faire pas mal d'animations. Et on ouvre aussi aux enfants parce que les enfants sont les pêcheurs de demain. Donc on les sensibilise à la ressource, à la protection de l'environnement. Et puis on leur met les cannes à pêche entre les mains sur des poissons adaptés pour eux. Voilà, donc il y a toute une éducation aussi du futur pêcheur. Et on ouvre au maximum de personnes. Et quand on est novice, on peut venir prendre des renseignements pour commencer à pêcher dans les bonnes conditions. Je suis avec Bruno Le Sourbe qui travaille pour la société Le Maire. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici. Alors vous êtes les locaux de l'étape, on peut le dire, puisque votre entreprise, elle se situe à quelques mètres, kilomètres du Parc des Expos. Absolument, 200 mètres, 200 mètres, voilà. Donc nous sommes les plus proches et nous avons l'habitude de venir tous les ans au Salon de Nantes pour présenter nos produits et être avec la famille et dans le monde de la pêche, l'univers de la pêche, pour un long week-end. Pour un long week-end, absolument. Et alors vous, vous fabriquez depuis 1878 du plomb, c'est ça ? Complètement, donc plus de 100 ans dans le plomb, fonderie familiale avec 4000 références en plomb de pêche. Et nous sommes donc encore une des dernières fonderies en France, basée en Bretagne. C'est du made in France ? Tout est made in France et nous en sommes fiers. Oui, justement, c'est une fierté. Alors pour les novices comme moi qui n'y connaissent pas grand-chose à la pêche, le plomb, c'est ce qui se trouve entre le fil et l'hameçon, quoi ? Absolument, c'est pour l'esté un bas de lit. Oui, si on parle de la pêche au cou, on peut pêcher également à la traîne avec un plomb un peu plus lourd. Et également, nous pouvons pratiquer d'autres types de pêche comme le surfcasting. Ça c'est quoi le surfcasting ? Le surfcasting, c'est une pêche que vous allez trouver sur les bords de plage, en Atlantique ou en Méditerranée. C'est de la pêche lancée avec des plombs que vous allez essayer de lancer très loin. Donc des plombs qui vont être entre 100 grammes et 200 grammes. Avec des formes différentes pour s'accrocher dans le sable, dans les fonds sableux, etc. Donc à chaque type de pêche, il y a des plombs ? Un type de plomb particulier. Et vous présentez, je crois, sur ce salon une nouveauté, on va la montrer ? Oui, alors une nouveauté, le plomb lemérien. Nous avons appelé ça le plomb lemérien pour avoir, comment dirais-je, une similitude avec le nom de la société. Et en plus d'actualité, avec une petite pointe d'humour, le plomb plastifié en bleu-blanc-rouge. Voilà, c'est le plomb spécial élection. C'est le plomb spécial élection, comme on peut dire. Donc principalement dédié, comme je répète, au surfcasting et avec une déclinaison de grammage 100 grammes, 130 grammes, 150 grammes, 170 grammes, que vous allez donc retrouver prochainement dans tous les magasins détaillants sur les bords de côtes atlantiques et méditerranées. Vous l'aurez compris, monsieur Le Sour est commercial. Ça se sent. On essaye, on essaye. Les gens qui viennent vous voir justement sur le salon, ils viennent pour acheter. C'est des experts quand même. Oui, mais ce sont des experts où nous sommes là pour leur montrer également les produits. Parce qu'il y a toujours des choses à apprendre de leur côté et de notre côté. Donc nous sommes à l'écoute et à l'écoute de chaque pêcheur, de ce qu'il a besoin et ce que nous pouvons lui apporter. Voilà. Vous avez un slogan là, le plomb le maire ? Non, c'est quoi votre slogan là ? Le plomb le maire, le plomb qu'il vous faut en mer ? On peut dire ça. Et avec le plomb le maire, rien, nous ne revenons jamais sans rien d'une partie de pêche. Voilà, c'est pas mal comme slogan. On a trouvé deux slogans. Super. Merci Bruno. Merci et au plaisir de vous revoir. Si vous aussi vous voulez être comme un poisson dans l'eau ce week-end, sachez que le salon de la pêche en mer est ouvert. Samedi et dimanche de 9h à 19h, c'est 5 euros l'entrée. N'hésitez pas à y faire un tour. Excellent week-end, à bientôt sur Télénante.